Hello, hello, my friend, this is Priscille dans les petits beaux champs. Et oui, je vous parle encore en anglais parce que je suis de nouveau en Angleterre, plus précisément en Écosse. Je suis à Edimbourg. Voyage qui va être encore beaucoup sur la route, comme souvent, puisque vous me suivez, vous me connaissez maintenant un petit peu. Donc, 15 jours. Je suis arrivée hier. Donc, cette fois, je ne voyage pas seule. Je voyage avec mon amie Karine. Tout s'est bien passé. Le voyage, elle est impeccable. Nous avons voyagé avec British Airways, avec un stop à Londres. Et nous sommes arrivés hier avec presque une demi-heure d'avance, chose rarissime, à Edimbourg en fin de matinée sous un soleil radieux, 18 degrés. Enfin, super belle journée. Là, nous avons récupéré notre voiture et nous avons directement filé donc à Edimbourg-Centre et plus précisément au château d'Edimbourg. Alors, Edimbourg, c'est une ville qui est très, très ancienne, qui était déjà super bien établie au début du XIIe siècle et qui a été reconnue la capitale de l'Écosse en 1350. Alors, c'est une ville très bizarre en termes de forme. Parce que déjà, c'est sur des collines, enfin, c'est sur des anciens volcans, en fait. Donc, c'est assez, ça monte, ça descend. Et puis, on a l'impression que les maisons, quand on les regarde un peu, elles sont les unes sur les autres. Enfin, c'est très, très curieux. Et en fait, il y a plusieurs hauteurs de maisons. Et il y a même des ponts qui sont, en fait, avec des rues bordées de maisons. Et en fait, ce sont des ponts. Et en dessous, il y a des arches qui les supportent. Ce qui fait qu'en fait, on voit un espèce d'escalier de maisons. C'est assez curieux. J'ai mis quelques photos sur Facebook et j'en mettrai aussi sur mon Instagram. Vous verrez. Ça fait une curieuse impression. Des grosses maisons en pierre, assez hautes, pierres très grises, voire noires. C'est assez curieux. Et puis, il y a aussi des endroits avec des devantures de magasins ou des maisons très, très colorées. Si vous allez un peu sur Instagram, que vous cherchez sur le hashtag Édimbourg, vous verrez quelques rues fameuses comme la Victoria Street, très colorées, qui montent avec des petits pavés. C'est très typique. C'est très joli. Donc là, nous sommes allés en premier au château d'Édimbourg, qui est en fait un château et qui est surtout une citadelle. C'est assez grand. C'est assez grand. Devant, il y a une grande, grande esplanade. Et cette forteresse a été connue pour être déjà une forteresse au 1er siècle. Et depuis, elle a grandi. Il y a eu des choses de construites dessus. Et ce qu'on voit dessus, le plus vieux bâtiment qu'on peut voir sur cette citadelle, c'est une chapelle qui date de 1200 et des brouettes. Et puis tout autour, il y a tout un tas de bâtiments. Comme c'est une citadelle à vocation surtout militaire, pour ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique au Québec, ça ressemble un petit peu à la forteresse de Québec. Et pour les Français, ça ressemble un petit peu aussi, je dirais, à la citadelle de Besançon. C'est un petit peu un mix des deux, j'aurais tendance à dire. Plus grand que la citadelle de Besançon, plus petit que celle de Québec. Mais pareil, on a plein, plein de canons tout autour. C'est vraiment un truc défensif. Et puis on peut visiter aussi les prisons des militaires, leurs quartiers, enfin tout un tas d'anciens endroits comme ça qui font pas, ça fait un peu peur quand même. Donc très belle visite, en plus comme je vous disais, sous le château, enfin sous le soleil plutôt, de ce château. On va les mettre dans l'ordre, les mots. Et très, très sympa. Il faut y passer deux bonnes heures, deux, trois heures pour bien tout voir. Il n'y avait pas trop de touristes. Bon, c'est pas encore une période très touristique, il faut dire. Mais c'était vraiment très sympa. On a pris quelques petites couleurs. Ensuite, on a fait l'esplanade. On est redescendu sur High Street, je crois que ça s'appelle. Et on est allé ensuite voir la cathédrale St Giles, très bel endroit aussi. Il y avait en plus un petit groupe de musique qui était en train de répéter parce que le soir, il y avait un concert. Donc c'était extrêmement agréable. Voilà, donc là, c'était notre première journée. Le soir, on est rentré à l'hôtel pas trop trop tard. Alors, on a un hôtel au bord de l'eau, au bord d'un estuaire. Puisque là, on a la mer du Nord. Au bord de la mer du Nord, on est. Et il y a l'estuaire de, ça s'appelle Force Fifth, ou un nom qui ressemble à ça. Et donc, notre hôtel est juste au bord et on a une chambre avec la vue. Et donc, c'est assez sympa. Voilà, donc on ne s'est pas couché trop tard parce que comme on s'était levé à 4 heures du matin, on était bien sur les rotules. Et par contre, ce matin, quand nous nous sommes levés, donc le temps avait complètement changé. Il pleuvait. Alors, pas de la grosse pluie, mais enfin, une bruine qui était quand même bien, bien humide. Et nous avons commencé la matinée par aller visiter le Royal Britannia. Donc, c'est juste à côté de là où nous sommes, à Leith. Donc, le Royal Britannia, c'est un bateau, comme son nom ne l'indique pas forcément, qui était donc le bateau de la reine pendant plus de 40 ans, qui a arrêté son service il y a une dizaine, quinzaine d'années. Et c'était le bateau que la reine Élisabeth utilisait pour ses grands déplacements. Donc, apparemment, ce bateau a fait plusieurs fois le tour du monde. C'est un peu l'ambassadeur de l'Angleterre. Et donc, on le visite. Alors, l'entrée, ça peut paraître assez cher parce que c'est 16 livres. Néanmoins, ça vaut vraiment le détour. Donc, on vous donne tout de suite un audio guide. Et puis, vous faites un parcours à l'intérieur du bateau. Ça dure à peu près une heure et demie. C'est assez long. Et puis, on voit tous les quartiers, les quartiers des marins, donc, depuis le gradé jusqu'aux petits marins de base, les quartiers royaux, les salons, les chambres, la cuisine, la salle à manger. Enfin, c'est très, très beau à voir, très bien documenté. En plus, les explications sont vraiment bien, bien faites. Et ça ne dure pas trop, trop longtemps, donc une heure et demie. Mais il y a quand même énormément de choses à voir. On voit aussi même la salle des machines. Et alors, la salle des machines, c'est un truc de fou. On a l'impression qu'elle est neuve, qu'elle n'a jamais servi. Et apparemment, c'était la fierté de ce bateau parce que c'était super bien entretenu. C'est nickel, chrome. Enfin, bref, c'est le cas de le dire. C'est plein de chrome et ils sont tous très brillants. La salle à manger aussi, ça vaut le détour. On peut mettre, je ne sais plus combien, 90 ou 96 convives. Et elles nous ont expliqué qu'il fallait quand même trois heures pour monter, poser les verres, les assiettes, les couverts, les trucs et les machins. Que ça se posait carrément avec une règle pour suivre le protocole. Enfin, c'était assez impressionnant. À voir, on voit tout. La blanchisserie, le quartier des marins. Les pauvres qui étaient tout au bas de l'échelle étaient quand même un peu sur-entassés dans des minuscules petites pièces avec des petits lits. Il n'y avait pas beaucoup d'intimité là-dedans. Voilà. Donc, très, très belle visite. De là, nous avons repris la voiture et nous sommes allés visiter les ruines d'un château qui s'appelle le Craigmillar Castle qui est au sud à peu près d'Edimbourg. Donc là, c'est des ruines qui datent du XIIIe siècle, de mémoire. Il y a eu aussi une réhabilitation qui a été faite, un agrandissement au XVIIe siècle. Donc, on se balade là-dedans. Il y a un grand parc autour. C'est très beau. C'est un vrai labyrinthe. À l'intérieur, on se demande comment est-ce que les gens arrivaient à se retrouver là où ils étaient. Ça monte, ça descend. On se retrouve à droite, à gauche. Il y a des médezénines. Enfin, c'est impressionnant. Oui, c'est vraiment sympa. Il y a des parties très anciennes, très sombres. Et c'est pour les amateurs de séries et surtout ceux qui ont vu Outlander, c'est dans ces lieux qu'ont été tournées toutes les scènes qui se passent à la prison de Hardemuir. Voilà, je vous savais tout. Donc, c'était bien sympa aussi, cette petite visite. Ça manquait un peu de soleil, mais il ne pleuvait quand même pas trop trop fort. Donc, de là, nous sommes revenus un peu vers le centre-ville dans l'espoir d'aller visiter le palace de Holyrood, qui a aussi un grand parc autour. Donc là, c'est un magnifique bâtiment. Et malheureusement, quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé porte close, puisqu'il y a, nous a-t-on dit, a royal resident, qui sera là jusqu'au 26. Donc, du coup, il n'y a pas de visite autorisée pendant cette période-là. C'est bien dommage, parce que les photos qu'on a vues, c'est sublime. Et ça aurait été très, très sympa de pouvoir aller le voir. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, après un petit repas, nous sommes montés dans les bus de visite, ceux qui ont le toit ouvert. Et on a fait tout le tour de la vieille ville, avec, du coup, l'audio guide qui va bien. Donc ça aussi, c'était la première fois que je faisais. Et j'ai trouvé très sympa de pouvoir visiter comme ça. Pour prendre les photos des monuments, je dois dire que c'est assez sympa, parce que comme on est quand même bien au-dessus du sol, on n'est pas trop embêté par tous les gens qui passent, et j'en passe. Donc c'était sympa à faire. Par contre, bon, il faisait 12 degrés, il ne pleut plus, mais il ne faisait que 12 degrés. Et au bout d'un moment, on a commencé à avoir super froid. Mais bon, pourtant, on est habillé. C'est le moins qu'on puisse dire. Les épaisseurs, on en a plein. Mais bon, au bout d'un moment, quand on est assis comme ça, on a beau faire, on se refroidit très, très vite. Donc voilà pour ces deux premières journées. Là, ce soir, je vais aller faire une visite d'Edimbourg-Hanté, donc je vous raconterai ça demain. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, et puis je vous reparle très, très vite en direct d'Edimbourg. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501